Bonjour les fraisseurs, bienvenue sur BORN. Nous nous retrouvons pour un témoignage puissant. Mais il y a une question que vous posez d'abord. Dites-moi les fraisseurs. Selon vous, est-ce que vous pensez que les conditions sont déjà réunies afin que la marque 666 soit déployée ? Selon vous, honnêtement, sincèrement, je vous laisse 30 secondes pour dire oui ou non en commentaire. 1, je mets le chrono en ma chaine. 1, 2, 3, c'est parti. Je laisse 30 secondes. 30 secondes pour vous donner votre réponse. Avoir qu'on écoute ce témoignage puissant. Je répète. Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies afin que la marque 666 soit déployée ? Deuxièmement, ou pas ? Ça finit. 30 secondes, H&M. Quelle est votre réponse ? Si vous voulez mon avis, je pense que toutes les conditions sont déjà réunies afin que la marque du diable soit déployée par tout dans le monde. Mais le temps pour que ce soit fait n'est pas quoi arriver. C'est pourquoi cela tarde. Sinon, les gens ont commencé à expérimenter tous les instruments qu'ils ont déjà fabriqués pour la situation, pour cette cause. Oui, ça veut dire que toutes les conditions sont déjà réunies. Les agents du diable sont déjà partout. Et ils dominent le monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir obliger les gens à drouer le diable ? Ils sont toujours en train de tester cela. Mais comme il s'agit du monde entier, il faut que tous les représentants se trouvent partout dans le monde entier. Quand ça sera fait ? Deux choses vont encore venir. Mais après ça, plus rien ne pourra les arrêter. Regardez l'écran. Vous voyez ça ? C'est-à-dire que les années à venir seront de plus en plus difficiles. Ceux qui vont y échapper, ce sont les gens qui seront connectés au Saint-Esprit pour leur parler et pour leur dire quoi faire. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dès à présent, vous devez lire la Bible et découvrir ce que vous devez découvrir comme enseignement, comme information surtout, afin d'être bien gardé, bien prêt, pour que le grand jour-là, quand ça va venir, vous ne soyez pas surpris, ou que vous ne soyez pas dans la confusion. et que l'écran d'Esprit vous parle toujours, parle à vos enfants. Ça veut dire que vous devez vraiment vous occuper de vos enfants, vous les enseigner sérieusement, cela leur permet de savoir tout et tout quoi. Et c'est du moins puissant. Vous allez nous aider à comprendre certaines choses, mes frères et sœurs. Waouh ! C'est comme un investissement pour tous les croyants. Nous allons vous m'écouter. Écoutons ça. Réveillez-vous et sachez que votre salut est plus proche maintenant qu'avant, et dans un instant, il sera trop tard pour que vous choisissiez. Tous les acteurs sont en place maintenant et ceux qui ont des oreilles pour entendre savent de quoi je parle. Cette bête et son faux prophète sont sous vos yeux, les Écritures étant littéralement accomplies presque quotidiennement maintenant. Ne voyez-vous pas les signes tout autour de vous ? Vous devez vouloir la vérité pour recevoir la vérité. C'est ton choix. Vous êtes responsable. Je châtie ceux que j'aime, alors s'il vous plaît mes chers enfants, entendez la voix d'Elie à travers mes prophètes rétentis dans le monde entier, préparez le chemin du Seigneur. Méfiez-vous de ceux qui disent parler pour moi, qui parlent continuellement de prospérité, de réveil et de restauration, surtout pour les États-Unis, car je vous le dis, le loup a été invité dans la maison de mes brebis et se déguise bien. Écoutez ma voix ce jour et obéissez-moi à tout prix. Si vous savez dans votre esprit que je vous ai demandé de faire quelque chose, alors faites-le maintenant. Ne tardez pas. Car le voleur vient dans la nuit pour voler, tuer et détruire et malheur à ceux qui seront trouvés endormis quand je reviendrai pour vous. Pour ceux-ci, ce sera une faine amère. Lequel entendrez-vous ? Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus. Ou bien fait bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie du Seigneur ? Vous seuls détenez la réponse à cette question. La tempête est ici, je t'avais dit que l'orage viendrait, et maintenant l'orage est là. Je suis la tempête. Dans cette tempête soufflent les vents du jugement. Les lignes de démarcation ont été tracées. La bonne semence que j'ai plantée a produit de bons fruits, mais les épines et les chardons que l'ennemi a semés cherchent à étouffer la vie de ma vigne. Ce ne sera pas le cas. Je ne le permettrai pas. De grandes douleurs sont sur vous, car c'est le temps de la grande purge. Je ne regarderai pas et ne resterai pas inactif pendant que l'homme continue d'exalter ses idoles, même lui-même au-dessus de moi. Tout ce qui est élevé sera abaissé, et tous ceux qui marchent humblement seront exaltés. Un grand et puissant changement est ici. La terreur, l'effroi et les lamentations seront l'expérience de tous ceux dont le cœur est froid et indifférent aux avertissements de repentance que j'ai donnés. Mais la force, la paix, et mon pouvoir et mon autorité sont avec ceux que je connais de nom et qui connaissent leurs bergers. Je mesure les cœurs à travers tout ce que je fais et tout ce que je permets. Il n'y aura plus de zones grises et plus d'incertitudes chez ceux qui ont suivi la ligne, car je vous force maintenant la main dans les jugements. Choisissez la vie ou choisissez la mort, mais rappelez-vous, le choix vous appartient et il sera fait maintenant. Mes élus, abrite-vous en moi seul. Ne cherchez pas vos réponses et mes conseils pour vous personnellement à travers les autres. Je vous guiderai personnellement et intimement si c'est ma voie que vous suivez. Beaucoup de ceux qui disent suivre le berger égarent les brebis en mélangeant de fausses doctrines d'hommes, ainsi que des éléments de soi dans les mots qu'ils professent être de moi. Méfiez-vous de ceci, car l'ennemi Python, Jézabel et les esprits religieux sont à pieds d'œuvre pour en tromper beaucoup. Moi seul connais votre cœur et je sais ce qui est dans votre meilleur intérêt. Une destruction soudaine arrive, mais mon épouse ne sera pas prise au dépourvu. Venez à mes pieds maintenant mes amours, inclinez la tête et trouvez la sécurité sous mes ailes. Attendez-moi alors que je me prépare à vous imprégner de mon onction, alors que les ténèbres descendent. Vous me glorifierez grandement dans ce que je vous ai appelé chacun à faire avant de vous ramener à la maison. Aimez et soyez aimés, je viens mes précieux, je viens. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit mon esprit en ces dernières heures, qu'il sache et entend de mes vérités. Je suis l'Alpha et l'Oméga, celui qui a été meurtri pour vos iniquités, et le châtiment de votre paix était sur moi. J'ai supporté vos chagrins et porté vos peines, et pour l'amour de l'amour, mon corps a été écrasé dans la mort, mon sang s'est répandu pour tous ceux qui voudraient croire. Ma mort a remporté votre victoire et a aboli à jamais les ténèbres de vous et de tout ce que j'ai créé. La sagesse appartient à tous ceux qui la cherchent, mais elle est donnée le long du chemin de beaucoup de résistance. C'est complètement différent de ce que le monde enseigne, que vous devez emprunter le chemin de la moindre résistance, le chemin le plus facile et le plus confortable. Celui qui souhaite vraiment me connaître et marcher intimement avec moi, saura qu'au fur et à mesure que votre voyage progresse, le chemin devient encore plus étroit. Je vous ai appris que pendant que vous êtes ici, le processus de raffinage vous mettra parfois très mal à l'aise. Les épreuves que je permets sont destinées à vous façonner et à vous modeler à mon image, en fonction de votre réaction et réponse à chaque fois que je vous présente un défi. Je m'inquiète le plus de votre cœur, de vos motivations dans tout ce que vous dites et faites, et de la réaction et réponse de votre cœur à tous les épreuves et temps difficiles qui se présentent à vous. Si vos réactions et réponses ne correspondent pas à ma volonté et que vous choisissez le voie large à chaque fois qu'une épreuve est présentée, vous répéterez simplement le processus encore et encore, jusqu'à ce que vous choisissiez mon chemin étroit et ma volonté pour votre réponse en pleine soumission et obéissance. Ce n'est que lorsque vous mourrez à vous-même à chaque fois de manière cohérente, jusqu'à ce que vous ayez appris mes voies, que je vous amènerai plus profondément dans la maturité et l'intimité avec moi. Vous aurez toujours le libre arbitre, mais vos choix affecteront directement et profondément votre progression tout au long de votre voyage d'intimité avec moi. Souvenez-vous, vous n'avez pas été placé ici sur la Terre pour une expérience pour vous, mais plutôt envoyé ici pour refléter votre Père. Afin de connaître mon cœur pour vous et de recevoir messages et conseils, vous devez mourir à vous-même quotidiennement. Ceux qui s'appellent mon épouse et mes élus le reconnaissent, mais tous sont aimés de la même manière, et tous ont la possibilité de faire ce choix quotidiennement. Vous ne pouvez rien faire par vos propres forces, mais beaucoup s'efforcent encore. Abandonner ne signifie pas abandonner, abandonner signifie me donner la pleine permission de permettre tout ce que j'ai prévu pour vous pour votre croissance future par le raffinement afin que vous deveniez mes instruments de justice, et ma volonté et le désir de mon cœur pour vous deviennent votre volonté et le désir de mon cœur. C'est me donner votre oui et amen absolu, afin que vos vies et les buts que j'ai pour eux soient accomplis, et que j'en reçoive toute la gloire. Il y en a beaucoup qui me professent, mais ne savent pas que leurs efforts et leurs prières sont en vain. Si vous ne pouvez pas boire la coupe de la souffrance pendant que vous êtes ici, ayant la foi de croire que c'est pour votre meilleur intérêt et pour ma plus grande gloire, alors je ne peux pas vous révéler la plénitude de mon cœur, et travailler dans et à travers vos vies. Pour accomplir ce que je me proposais, la vraie liberté peut être trouvée sans le confort de ce royaume. J'offre une paix et une joie qui surpassent tout ce que vous trouverez ici. Pour faire l'expérience de ce don, cependant, vous devez être prêt à tout abandonner. Beaucoup d'entre vous savent que c'est votre vérité et ont perdu leur famille, leurs conjoints, leurs amis, leur emploi ou leur logement parce que vous me défendez. Comme je l'ai dit dans le passé, pour ceux qui recherchent une union plus profonde avec moi, je supprime les relations et les situations malsaines qui entravent votre croissance. Pour certains d'entre vous, cette séparation est directement devant vous. Il y a plusieurs niveaux pour comprendre ce que ma parole enseigne sur le fait que mon épouse n'a pas de tâches, de rides ou de défauts. Je ne dis pas ici dans ce passage que vous êtes sans péché, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce que je dis, c'est que ceux dont les vêtements sont nettoyés et repassés, sans tâches et blancs sont ceux qui ont été lavés et rendus juste par mon sang, le sang de l'agneau. Ce sont eux qui ne veulent rien de ce monde et choisissent de ne pas accepter le moindre compromis offert par ce monde. Ce sont ceux qui refusent de vivre dans le péché volontaire. Je connais chaque cœur individuellement. Je ne m'attends pas à ce que vous ne fassiez jamais d'erreur. Je demande simplement que vous me fassiez suffisamment confiance pour tout me donner, et puis voyez ce que je ferai. Mes miséricordes sont nouvelles chaque jour, et vos péchés, lorsque vous demandez d'être pardonnés, le seront toujours si votre cœur est sincère dans la repentance. La ligne est maintenant tracée, et si vous attendez de me choisir de tout cœur, votre destin éternel sera choisi par votre refus de déterminer à qui vous prêtez allégeance. C'est là que réside ma sagesse, que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre m'entendent. Vous avez entendu ça? Que Dieu vous dit cela aussi. Vraiment, que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir voir ce que nous ne pouvons pas voir, et de tenir ferme dans ce conjoint de tentation, d'oppression, de combat spirituel. Que Dieu vous donne la force de tenir, et de ne jamais abandonner Dieu. Sous-titrage ST' 501